Salut tout le monde c'est Aigner aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo d'un vérificateur de monnaie un détecteur de faux billets et un calculateur du coup de billets donc on va voir ça de suite donc je n'ai pas pris de billets pour le moment donc le produit c'est le SAFESCAN 155S de couleur noire donc je n'ai pas pris l'option de la batterie je pense que si j'en ai réellement besoin de la batterie parce que la batterie c'est du coup 30 euros de plus à peu près oui 30 euros de plus donc si j'en ai vraiment besoin je la prendrai sur leur site en guise d'options et puis je pense que ça doit être faisable comme ça donc les petites notices donc je sais j'en ai jamais eu je sais pas trop comment ça compte ça m'a comment comment que ça fonctionne normalement c'est assez simple donc on va voir ça de suite du carton ok du carton quand même assez costaud là dessus on va dire du coup le produit donc je vais y passer après et une petite boîte donc c'est le premier déballage de produits comme ça que j'ai donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description donc je ne sais pas trop comment ça marche donc celui-ci c'est du coup sur alimentation c'est le modèle c'est pas le haut de gamme il me semble pas que ce soit aussi non plus le bas de gamme donc donc voilà donc c'est simple un petit adaptateur du coup pour la prise française normalement hop ok jusqu'à là c'est ok ok là les petits clics donc voilà la petite alimentation qui a l'air d'être quand même assez grande donc voilà on décale tout ça on va passer du coup au produit ok donc ouais c'est quand même assez imposant la petite marque ici le petit logo de la marque et le petit nom please remove ok vraiment propre donc là dedans c'est quoi on a un emplacement déjà prévu pour la batterie donc c'est pas c'est pas le boîtier qui change pour la batterie là c'est vraiment on peut rajouter la batterie tout simplement on peut même limite j'irai en bidouiller une donc si on arrive à trouver une batterie à bidouiller à mettre le calme donc voilà c'est rien de plus de compliqué mais bon moi je l'ose pas trop je ne connais pas trop donc le saf ça fait scan le 155 s le numéro voilà le part nop le numéro de série dc donc l'alimentation qu'il a besoin 10 watts quand même ça consomme pas mal donc voilà ce que je vais faire c'est que je veux le brancher je vais déjà remettre ça le brancher prendre des billets et puis vérifier avec vous comment ça fonctionne et tout ça donc non voilà j'ai branché le câble à la prise électrique donc derrière voilà que ça ressemble la petite alimentation en prise carte sd et la prise micro micro usb enfin voilà une prise pour le brancher pour faire la mise à jour sur ordinateur la carte et je sais pas trop à quoi le sert j'ai du coup déballé la notice bon j'ai lu vite fait mais très rapidement juste en regardant les images petite petite garantie carte la carte garantie donc là une petite pub et là des petites des petits stickers pour pour dire où placer l'argent selon le billet pour qu'il marche bien je ne sais pas trop à quoi ça sert donc on va le brancher donc c'est le premier démarrage j'ai jamais démarré alors 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 ok donc là déjà ça a fait un petit signal je sais pas si on va voir quelque chose peut-être appuyer plus longtemps ok donc là nous sommes bien en euros normalement si on appuie sur ça là on ajoute du coup donc on verra là ça ok là ok donc là il va pousser le billet et là normalement il va nous le redonner si je ne me dis pas de bêtises ok donc bon ça on verra par la suite si on appuie du coup deux secondes là-dessus ok et après les flèches voilà j enfin vous verrez pas bien donc j p enfin g voilà l'argent des états de grande bretagne il me semble donc voilà pour les différentes monnaies là le ch c'est pour le suisse l'argent suisse après c'est le polonais après l'euro le gp et après voilà le ch le polonais donc voilà en euros on va rester beaucoup en euros on va attendre qu'ils valident donc on a subi en euros j'ai 0 je vais essayer de du coup de monter la petite on va mettre ça juste pour tester vous puissiez voir comment que ça fonctionne donc là le billet est obligé de 20 un peu du coup là il plié voilà ok erreur intéressant ça devait être un vrai billet donc là si apparemment ok donc ouais c'est peut-être ce qu'il était plié donc comme bien faire attention je vais essayer de le replier voir ça passe donc là il m'avait bien détecté que c'était ok 20 euros donc là il me détecte bien que c'est 20 euros et il me le pousse on va tester avec un billet de 50 un billet de 50 ça le pousse un autre billet de 20 du coup plié aussi e 207 je crois donc ça serait quelque chose qu'il faudrait regarder d'accord ça correspond donc 20 euros un petit billet 10 pareil ok donc ce serait selon comme il est plié à des endroits ça ne marchera pas ok ok donc là on les a tous pris bon il faudrait que je regarde du coup pour cette erreur savoir ça correspond à quelque chose de grave on va dire ou pas donc là on va changer le mode donc là il était en mode je le pousse le billet je l'aspire et je le rentre normalement là il va l'aspirer il va le ressortir par devant voilà comme il veut le faire pas si vous avez pu voir donc là je le mets là dedans hop il me leur donne donc moi ce que je peux faire après c'est ça hop je ferai le regarder donc ainsi de suite c'est pareil normalement il peut faire le compteuse comme on a vu c'était quoi là dessus non c'était pas là dessus je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure on va attendre qu'on va équivalide je crois que c'était juste un appui un appui simple voilà donc là normalement il devrait calculer donc là je lui donne 10 il m'a donné un billet 10 et là il m'a vérifié que c'était bien 10 ah vous verrez pas c'est pas cool comme ça alors tiens donc là il a bien vérifié que j'avais 10 enfin que j'ai déposé 10 qu'il a eu un billet et donc du coup hop deux billets donc ça me fait 20 au total et c'est un billet 10 on va faire pareil du coup un billet de 50 donc là il devrait me dire 3 là il devrait me dire du coup 70 et puis là il devrait mettre 50 50 70 3 c'est exactement ce que j'ai dit donc là du coup là la fonction de comptage de billets et donc comme dans vérification voilà 140 160 pour 6 billets donc 160 euros comme ça ça m'évite de faire 5 plus 5 ça fait 100 plus 10 plus 10 plus 20 donc là pour tester malheureusement j'ai pas de faux billets je vais tester avec un ticket de casse e007 e05 e07 e05 e07 ok donc là un truc qui pourrait être assez sympathique c'est d'essayer de regarder vite fait sur le notice les erreurs qu'il peut trouver savoir comment du coup résoudre ce problème si ce sont de quoi ça vient donc ouais déjà là ok donc là ils nous disent là de bien le mettre au milieu sinon sur le côté mais si on le met de travers ça ne marchera pas donc je vais essayer de mettre de travers va déjà de travers il n'a pas l'air d'être décidé de me prendre vraiment bien le mettre au milieu ok ok ça c'est rapide quand même donc on est bien en euros donc toute façon de côté ça ne le prend pas après je n'ai pas forcé non plus alors là j'ai une erreur du coup e05 sur le papier ça veut dire lorsqu'un billet de banque suspect est détecté la lumière rouge clignote ici et la machine à bip sonore à trois reprises un code d'erreur s'affiche pour les messages d'erreur reportez-vous au chapitre 5 chapitre 4 3 chapitre 4 4 chapitre 4 chapitre 4 6 le sound on peut désactiver son ou à activer en appuyant trop fort sur le bouton de milieu donc voilà bon alors la notice à la erreur code on avait alors 0 7 donc le sonote note 0 7 0 7 le 0 7 billet de travers il n'est pas introduit correctement donc voilà le 0 7 n'est pas très important erreur de propriété de l'encre magnétique e02 c'est une erreur des propres propriétés de l'encre magnétique donc l'interieur de poussage en insertion e14 erreur de couleurs e09 10 e11 e12 erreur fil à gane erreur fil métallique point de sécurité billet de travers erreur d'épaisseur double billet erreur de pauvreté erreur de propriété erreur de longueur de billet donc en gros toutes les erreurs que vous voyez il faut s'inquiéter à part du coup l'erreur e07 c'est juste pour dire que le billet est mal mis donc là normalement je sais pas si elle s'est éteint non elle s'est pas éteint donc il a bien pris en compte l'écran s'est juste mis en riz donc là on en euros juste en euros voilà il va pas compter juste vérifier billets et vérifier c'est bien le bon montant du truc donc là on peut l'ajouter du coup là je vais faire pour qu'il vire et après parce qu'il peut être sympathique c'est moi j'ai n'importe mon 3d c'est de faire ici un petit crochet comme ça le bac après il reste il reste là et puis il gobe les billets et ça m'évite d'avoir d'avoir plein de billets comme ça qui font la mode balançoire à la mode ça évite que les billets voilà vol comme ici donc c'est vraiment pas mal ça ça permet de compter ça permet de vérifier billets ça permet de savoir comment vous avez billets de vérifier tout ça donc c'est vraiment pas mal après voilà son prix reste correct moi je suis fait on va dire pour le moment je vais tester du coup tous les nouveaux billets que je veux avoir je vais tester les anciens que j'ai encore et puis et puis voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser et je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo